Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anissa Chabani de l'Elios Academy Aujourd'hui, je vais vous présenter d'une manière simplifiée la structure de contrôle littérative FORGE Pour cela, il y a juste un petit traitement qui est là Je vais saisir une chaîne de caractères et je vais afficher l'inverse, la chaîne inversée, en faisant le texte T2B Quelle est-ce que c'est ? Vous avez la valeur de T2A et vous avez la variable CH Et puis la chaîne inversée, qui est CH, résultat, initialisée à B Je vais parcourir la chaîne de caractères Dans chaque fois, nous allons faire la concatenation entre CHI et CHI, le résultat que vous avez. Quelle est-ce que nous allons faire le parcours de la chaîne ? La première chose, nous allons dire fort, nous allons ouvrir la parenthèse Et nous allons dire ici, le compteur I commence par 0 Par exemple, par exemple, la chaîne de caractères en Javascript, commence par 0 Ensuite, ici, I inférieur à CH.9 C'est la condition qui va permettre le compteur de faire une incrémentation Ce qui veut dire que c'est que c'est que c'est la condition Donc, la condition est que nous allons dire tant que I inférieur à CH.9 Tant que nous n'allons pas à CH.9 Dans chaque fois que nous allons faire, il va incrementer le compteur Si nous allons dire ici, on va dire I++ I++ ici, donc nous allons dire à I égale à I plus 1 Vous avez fait l'incrémentation entre le compteur Encore une fois, nous allons faire la concatenation. Si vous avez vu le bouton, vous avez vu la chaîne de résultats dans la zone de texte T2. Nous allons tester la chaîne A, B, C, D. Je clique sur le bouton Valider. Et voilà, la chaîne est inversée. Si nous aimons faire le parcours d'une manière inversée, nous allons faire la concatenation et faire la concatenation. Nous allons utiliser la place CH2E plus CH2E. Nous allons utiliser CH2E plus CH2E plus CH2E. La fois qu'il y a la concatenation, nous allons essayer de faire la parcours d'une manière. Nous allons commencer à faire la chaîne. Donc, le contour d'une manière qui veut une mesure. Puis, on dit CH.Length-A, qui est le dernier caractère de la chaîne. Et quand le compteur est resté dans le boucle de la chaîne, tant que le compteur I est strictement supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va faire ça. Puis, on dit I++. Puis, on dit I++. On dit I++. Et on dit Décrémentation du compteur. On va faire ça. On dit I++. On dit I++. Chant C.Length-A, qui est le dernier caractère de la chaîne. On dit I++. 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 On dit A, B, C, D. Et je valide. Voilà, DCBA et la chaîne est inversée.